bonjour à tous et bien on est mi janvier en plein milieu de l'hiver il fait frais on s'est bien couvert et on a tendance à penser que l'hiver c'est une période un petit peu morte pour le jardinage il n'en est rien et on vous a préparé une petite vidéo pour vous laisser 10 choses à faire que nous avons testé chez terres urbaines en hiver dans votre jardin allez c'est parti parce qu'il fait frais parmi les dix choses à faire au jardin il y a le fait de planter des engrais verts ce sont les espèces végétales qui vont permettre d'enrichir votre sol et de l'aérer là on avait un sol qui n'avait jamais été travaillé les engrais verts sont des variétés qui vont justement améliorer la structure de votre sol ils ont des racines qui sont très profondes qui vont permettre justement et bien de d'ameublir votre sol de creuser des galeries pour permettre justement à l'eau de mieux ruisseler en profondeur donc là ici on a planté de la vesque et des févroles et en plus de ça ça va l'enrichir en azote une autre chose que vous pouvez faire au jardin toujours dans l'optique de préparer votre sol pour le printemps c'est de préparer une butte de culture autrement appelée culture en lasagne on a d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet je vous invite à la regarder pour plus de détails mais grosso modo l'objectif c'est quoi c'est de récupérer bien toute la matière organique qui est disponible en automne et en hiver et d'en faire une butte de culture qui sera fertile pour accueillir vos futures plantations en printemps prochain troisième chose à faire toujours dans l'objectif de préparer le printemps prochain c'est le compost le compost c'est toute l'année mais l'hiver c'est certainement la période la plus la plus adaptée pour commencer parce que on se prépare justement pour avoir ce substrat extrêmement fertile pour le printemps prochain planter des bulbes c'est toujours une bonne idée à condition de le faire hors des périodes de geler le fait de les planter en automne et en hiver lorsqu'ils ne gèlent pas et bien ça va permettre à la plante et aux bulbes de bien s'enraciner et dès que les températures vont se réchauffer ils ressortiront d'ailleurs on les voit certaines ici qui pointent le bout de leur nez autre chose à faire en hiver c'est de couvrir votre sol si comme nous vous avez récupéré pas mal de feuilles mortes et que vous n'avez plus quoi en faire et bien utiliser cette matière pour justement couvrir votre sol ça permettra de nourrir et surtout ça fera un tapis végétal pour justement protéger les variétés gelives qui sont et bien sensibles au grand froid ça permettra justement également aux micro-organismes qui se nourrissent justement de la matière végétale en décomposition de les manger puis de les digérer et ensuite d'avoir un sol qui sera enrichi et fertile autre chose à faire il faut penser effectivement à préparer son sol justement pour accueillir une nouvelle culture mais il faut aussi penser à tous les auxiliaires du jardin et les oiseaux ne font pas exception donc on pense à eux et on leur prépare justement un petit endroit pour passer l'hiver au chaud et c'est pour ça qu'on va installer des nichoirs donc les nichoirs préféré de les orienter bien vers le sud sud-est de sorte à ce qu'ils soient à l'abri des vents et de la pluie et ça permettra d'avoir de futurs locataires et de futurs occupants qui vous débarrasseront des nuisibles au printemps prochain en plus des nichoirs et bien il faut penser à les nourrir ces petits oiseaux c'est pour ça qu'on prépare de la nourriture à partir et bien de graisse végétale et de graines on a quelques restes ici et on voit qu'ils ont déjà tout dévoré donc faites-en régulièrement une autre chose que vous pouvez faire en hiver c'est de tailler vos arbustes et vos vivaces ça leur permettra de repartir beaucoup plus vigoureusement par exemple là nous avons un groseiller que l'on a légèrement taillé et qui repartira justement au printemps prochain avec on l'espère de nombreux fruits et enfin pour les gens qui sont vraiment impatients de se mettre au potager et bien vous pouvez tout à fait concevoir votre plan de culture pour préparer la saison prochaine tirer des enseignements sur ce qui a bien marché sur ce qui a moins bien marché au potager bien j'espère que cette vidéo vous aura plu que les conseils qu'on vous aura à proposer vous seront bénéfiques en tout cas ce qu'on peut vous dire c'est qu'on les a tous expérimentés donc n'hésitez pas à nous questionner dans l'espace commentaire je vous souhaite un bon hiver puis n'oubliez pas youtube c'est bien mais le jardinage c'est mieux à bientôt